Palais de justice de Montréal, maintenant, où on joint Yves Poirier. Yves, il y a un groupe de citoyens qui s'adresse à la Cour pour stopper les travaux de Nordvolt. On parle d'une injonction du Centre québécois du droit de l'environnement. Oui, ça va s'amorcer dans les prochaines minutes, ici au deuxième étage du Palais de justice. Jean-François, des gens, des citoyens, Saint-Basile-le-Grand, sur la rive sud de Montréal, inquiets pour la biodiversité en lien avec ses travaux. Et en passant, Nordvolt a arrêté hier après-midi les travaux, accepte de venir débattre de l'affaire ici. Et on savait, l'été dernier, fin de l'été, on avait entendu à l'automne des citoyens dans les médias. On avait entendu leur crainte de voir atterrir l'une des plus grosses usines de batterie au monde, à Saint-Basile-le-Grand. Et ce qu'on dit notamment dans le communiqué de l'organisme, Jean-François, c'est qu'il y a 8730 arbres vivants qui vont disparaître. Tu en as 5365 autres qui sont morts sur le terrain de la future usine, qui seront également retirées des lieux. Milieux humides également, qui fait partie de l'enjeu, selon les citoyens. Et leur avocat s'est adressé à nous au cours des dernières minutes. On l'écoute. Il y a des milieux qui sont sensibles sur ce terrain-là. Il y a déjà un abattage d'arbres qui a commencé lundi de cette semaine. Des milieux humides qui sont rares, qui sont écologiquement sensibles et importants, qu'ils abritent plusieurs espèces, en fait, dont des espèces menacées ou vulnérables. C'est important pour nous de protéger l'environnement jusqu'à temps qu'on puisse faire la lumière sur ce projet. Il reste encore beaucoup de questions en suspens. Il n'y a pas toute la lumière encore qui est faite sur ce dossier. On se demande si c'est deux poids, deux mesures, vu qu'il y a un projet au même endroit qui vient d'être refusé il y a quelques mois seulement par le ministre de l'Environnement, justement pour la protection de ces mêmes milieux. Et Jean-François, je connais déjà les arguments de Nordvold parce que la compagnie a déjà expliqué qu'elle possède un permis, un permis d'intervention en milieu humide qui a été délivré d'ailleurs par le ministère de l'Environnement du Québec et un permis d'abattage d'arbres délivré par la municipalité. Alors, je vous le répète, le débat s'amorce dans les prochaines minutes en lien avec la construction de ce projet majeur sur la rive sud de Montréal. Déjà de la contestation, une injonction et ce sera débattu tantôt. Est-ce que la décision pourrait être rendue dès aujourd'hui, Yves? Est-ce qu'on le sait? Ce n'est pas aujourd'hui, rapidement. Ce sera fait probablement soit ce week-end ou en début de semaine parce qu'il y a toujours cette notion d'urgence associée à ce genre de cause compte tenu, Jean-François, que les travaux se sont déjà amorcés. Habituellement, effectivement, les juges, dans ce cas-ci de la Cour supérieure, mettent au haut de la liste et prioritaires ce genre de dossier-là. Alors, la décision devrait se prendre très rapidement. Merci, Yves.